Suivez le FCBB sur ma TV en Beaujolais avec Cosmediette, distributeur exclusif en France de l'authentique baume du tigre. Comme je vous l'ai dit cette semaine, il ne faut pas être dans les excès, rester calme, après quand ça tourne bien pour nous, moi c'est surtout ce que j'ai aimé ce soir, c'est que les gars, on avait travaillé un peu plus cette semaine sur l'idée de ne pas se renier, il ne fallait pas mélanger le fait qu'on voulait fermer un peu plus le jeu avec le fait de trop vite tomber à 5, comme à Marignane la première mi-temps, et qu'on est trop vite à plat à 5, on ne peut pas faire notre pressing, et aujourd'hui j'ai trouvé qu'on s'est remis à avancer fort sur l'entame du match, on s'est servi de match référent, ce qu'on a fait ici, un peu l'entame de Gaulle, tout ça, donc il fallait croire en ça, et je crois qu'à la mi-temps, on est à une stat, on a vu l'analyse de cette vidéo, je crois qu'on a gagné 40% de nos ballons dans le camp adverse. Je ne sais pas où elle se situe, mais là ça me paraît beaucoup, donc c'est bien, c'est ce qu'on voulait, parce qu'on savait que cette équipe, elle pouvait être mise un peu en danger sous pression, puis nous c'était surtout de faire notre jeu qui est le nôtre, et à partir de là, je trouvais que la deuxième chose, c'est qu'on a bien utilisé la profondeur, qu'on n'avait pas utilisé à Marignane, alors qu'on pouvait l'utiliser, donc on a plus travaillé sur les images, et puis on a fait chercher beaucoup de profondeur cette semaine, le fait que le groupe se soit plus densifié, vous avez vu mon band de touche ce soir, et puis après, c'était que les joueurs aient l'envie de faire les choses plus ensemble qu'ils les faisaient dernièrement, mais pas comme je vous l'avais dit, pas par mauvaise intention, mais parce que les têtes des uns et des autres étaient un peu partout ailleurs, donc on a un peu recentré le débat à la causerie, en disant tout simplement qu'il fallait faire plus d'investissements pour l'équipe ensemble, et que je devais avoir ce soir 17 capitaines, et j'ai senti ça, et puis après, les matchs, ils s'engagent bien, ils tournent bien, donc surtout le fait de croire en notre projet, qui est quand même de défendre en avançant, et de pas trop sur ces derniers matchs subir, arriver à envoyer ces pistons qui vont serrer, ça fait défendre en avançant, on coupe bien les retours, on récupère des balles en haut, et on utilise la profondeur, et puis faire les choses ensemble, j'ai dit aux gars, là, on gagnait moins, quand on a gagné, qu'est-ce que vous mettiez dans les matchs, comment ça parlait plus dans le vestiaire, c'était tous ces petits trucs en moins, ça parlait avant l'échauffement, à Versailles, tout ça, pourtant pas des matchs géniales, il nous manque un petit peu ça, mais pas par mauvais esprit, par fatigue, enfin, je vous expliquais tout ça, mercredi, ce qu'on avait travaillé, quand ça sourit, tant mieux pour le public, on avait une revanche à lui redonner, j'aimerais que vous le souligniez, parce que j'étais vraiment triste et chagriné pour le week-end déconstruit de cette défaite 4-0, mais bon, c'est le sport, c'est le sport, et aujourd'hui, on l'a donné, donc profitons, et puis voilà, continuons à se remettre au boulot, comme je vous dis, pas d'excès, ni quand on perd, ni quand on gagne, continuons notre petit bonhomme de chemin. Ouais, 4 buts dans le jeu, comme quoi, c'est, voilà, force d'insister, puis 4 buts collectifs, amenés un peu par divers joueurs, dans des récups, dans des décalages, de la prise de vitesse, surtout mettre ses ballons devant le but, qu'on mettait plus, c'est-à-dire qu'on faisait toujours un crochet, on revient, donc on a beaucoup travaillé sur ça, et puis quand ils sont respectueux du jeu qu'on doit faire, et qu'ils y croient, surtout en ce jeu, on est capable autant que les autres, de faire des bons matchs, autant que d'autres équipes. Allez, tout le monde est en place dans la surface de réparation, Rémi Sergio qui va pouvoir le botter, ce corner au premier poteau, Romaricère, pour leur sortir la frappe, derrière, ça passe juste à côté du but, ça a été touché, beaucoup franc dans la boîte, et attention, la déviation, de la tête de Kouadio, il me semble, et ça va passer à côté du but, qui a donc passé un palier en signant avec le FCB, FCB et Brian Soumare, la frappe de Soumare, elle est captée par Sullivan Péhan, et ça sera sous marée, son pied gauche, la tête, et Sullivan Péhan qui se l'étend pour reprendre ce coup de tête de Loïc Etoga, c'est que même en se créant les occasions, il va falloir battre le gardien caladois, C'est un cinquième match de National ce soir, l'équipe de Villefranche a une réelle expérience, il est passé, Mourad Lusif dans la surface, le centre, encore Lusif qui récupère la frappe, 4ème but, la voilà, la récompense pour Mourad Lusif, match parfait, conclut par un but de son quatrième cette saison, et la fête est belle, la fête est grande, Armand Chouffet, le quatrième but, donc Dungou qui ne peut pas intervenir sur Lusif, 3ème et 4ème place pour Villefranche, à leur attention, Diacimoumè qui va rentrer dans la surface de réparation, la frappe, qui passe au-dessus du but de Romain Risser, on n'était pas loin du cinquième but, dernier dégagement, et c'est la tête basse que les tijolais vont rentrer au vestiaire, même pas de dégagement, Monsieur le Prôdhomme, l'F1 à cette rencontre, la victoire du FCBB.